Yo les gars nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir 4 tenues modées en damier en même temps sur GTA V Online Donc les tenues je vais vous les montrer vite fait Donc en premier on aura celle-ci Donc celle-ci voilà avec le gilet des boers Après celle-ci, après elle et après elle Donc voilà ça fait 4 tenues modées en damier en l'espace d'à peu près 10 minutes Donc il faut compter à peu près 10 minutes pour les avoir Avant de commencer la vidéo si jamais vous avez besoin d'argent, d'RP, de tenues modées, de comptes modées Ou même de véhicules modés, n'hésitez pas à aller voir le site GG Gaming C'est un site qui vous propose tout ça pour des prix super réduits Si jamais d'ailleurs vous comptez faire un petit achat sur le site N'hésitez pas à utiliser le code promo What's up team Ça vous permettrait d'avoir 10% de réduction sur votre commande Voilà ça fait des mois et des mois que je travaille avec eux C'est que des bons gars sur leur site ils ont plus de 5000 bons avis C'est juste énorme Et du coup je mettrai le lien du site en description N'hésitez pas à aller checker ça Et puis sinon sans plus attendre je pense qu'on peut directement passer au sujet principal Donc la manip pour avoir les 4 tenues modées Pour commencer la manip les refs on va faire start en ligne Et ensuite on va se rendre sur le changement de personnage Ensuite quand on est ici on va venir s'assurer que notre perso principal soit bien à gauche Et que du coup le perso secondaire soit bien à droite Si c'est bien le cas on va venir faire modifier sur le perso de droite Donc le perso secondaire Quand ça sera fait on va venir modifier notre perso Donc vous le passez en femme Donc si vous l'avez en homme comme moi vous le passez en femme Et si vous l'avez en femme de base bah du coup on y touche pas Puis ensuite on va finir faire sauvegarder et continuer Dès que vous avez spawn en session avec votre perso secondaire Les refs la première chose qu'on va faire c'est regarder si sur la map Il y a bien tous les icônes de magasin qui apparaissent Si c'est bien le cas bah on va se rendre vers un magasin Sinon vous allez trouver une nouvelle session Donc dans le magasin les gars vous allez faire des tenues Donc vous créez exactement les mêmes tenues que moi Vraiment vous mettez tous les mêmes vêtements Par contre juste avant de commencer à créer ces tenues Il faut enlever tous les accessoires de notre perso Donc boucle d'oreille, bracelet, collier Tout ça faut les enlever Et une fois qu'on aura fait ça on va pouvoir directement commencer à créer les tenues Donc pour la première tenue On va commencer par se rendre vers les chapeaux Ensuite on va aller dans les chapeaux de toile Et équiper le 78ème le bob gris à carreaux Une fois que ça sera fait on va ensuite se rendre Vers les accessoires Et on va équiper une chaîne Ça va être la 66ème le collier d'X or Maintenant on va se rendre vers les lunettes Là on va se rendre vers les lunettes décontractées Et on va équiper les 116ème C'est les rondes à vert marron On va ensuite faire notre chemin vers les pantalons On va aller dans les jupes Et on va venir équiper la 91ème C'est la mini jupe grise Bah on l'équipe Ensuite on se rend vers les hauts Et là il y aura deux choses à équiper La première ça va être un blouson de cuir pardon Et c'est le 95ème la veste backer courte noire Ensuite on reste toujours dans les hauts On va dans les t-shirts rentrés et on équipe le 11ème Le t-shirt classique noir Donc voilà c'est bon on a fini avec les hauts Là il nous restera juste une paire de chaussures à équiper Donc ça va être des bottes Enfin ça va être des escarpins pardon Donc on va dans les escarpins Et on équipe les 43ème les escarpins vernis beige Voilà bam On a fini avec la première tenue Donc on va se rendre vers le comptoir Et on va venir la sauvegarder au deuxième emplacement Donc les gars c'est bien important Vous devez bien la sauvegarder au deuxième emplacement comme moi Donc pour cette deuxième tenue on va laisser les mêmes lunettes Et le même chapeau que tout à l'heure On va juste changer le reste Donc on va commencer par les pantalons On va se rendre vers les jeans Et équiper le jean retroussé bordeaux A l'emplacement numéro 82 Ensuite on se rend vers les hauts Et on va se rendre vers la catégorie numéro 19 Donc je vais vous montrer laquelle c'est C'est les vestes de survêtement Et là on va équiper la veste de survêtement rose Donc c'est celle qui se situe à l'emplacement numéro 43 Ensuite on reste toujours dans les hauts On va dans les bustiers Et on équipe le 22ème C'est le bustier blanc Quand on aura fait tout ça On va ensuite se rendre vers les chaussures C'est le seul truc qui nous manque Donc on va mettre une paire d'escarpins Ça va être les 38ème Les escarpins plateau anthracite Donc là c'est carré On a fini avec la deuxième tenue Donc on va se rendre vers le comptoir Et on va venir la sauvegarder cette fois-ci au 3ème emplacement Ensuite pour cette 3ème tenue On va juste laisser les lunettes Et les chaussures de tout à l'heure Le reste on va le changer Donc on va commencer par les hauts On va mettre un gilet de braquage Ça va être le dernier Le gilet de braquage furtif Ensuite on va se rendre toujours dans les hauts Et on va aller dans les hauts de sport Et on va équiper le 50ème Le dos nageur gris Donc là les refs par contre Assurez-vous bien de l'avoir équipé Parce qu'en fait on le voit pas Parce qu'il y a le gilet de braquage par dessus Mais il faut bien l'équiper Ensuite on va se rendre vers les pantalons Et on va aller dans les pantalons de sport Et équiper le 52ème Le jogging gris cendre Là il nous restera juste une casquette Et une paire de gants équipés Donc on va se rendre vers les accessoires Ensuite on va aller dans les gants Et on va équiper les gants de laine noire Les 58ème Pour la casquette On se rend vers les chapeaux Ensuite on va dans les casquettes à l'endroit Et on va équiper la 92ème La casquette 247 Donc bah on l'équipe Quand on aura fait tout ça C'est carré On a fini avec la 3ème Du coup Et l'avant-dernière tenue Donc on se rend vers le comptoir Et on va la sauvegarder Au 4ème emplacement Pour cette dernière tenue On va commencer par équiper des bottes Donc on va dans les chaussures On va dans les bottes Et on équipe des boots grissantes C'est les 75ème Ensuite on se rend vers les hauts Et il y aura juste un bustier à équiper Donc on va dans la catégorie des bustiers Et on équipe le 22ème Le bustier blanc Ensuite on va pouvoir se rendre vers les pantalons Et là on va aller dans la catégorie des jeans Pour équiper le 64ème Le jean retroussé noir Ensuite là Il nous restera juste un chapeau équipé Les gars les lunettes Vous laissez toujours les mêmes C'est les rondes à vert marron Donc vous laissez les mêmes que tout à l'heure Au niveau du chapeau On va se rendre vers les chapeaux de toile Et on va équiper le 78ème Le bob gris à carreaux Une fois que ça sera fait Bah c'est carré Là on a du coup fini avec la dernière tenue Donc on va se rendre vers le comptoir Et on va venir la sauvegarder Au 5ème emplacement Quand on aura fait tout ça On va faire pas vite Ainsi longtemps On va aller dans les styles Dans les tenues Et on va switcher entre les tenues Ça va permettre au jeu de se sauvegarder Quand on aura fait ça On va faire start en ligne Et on va se rendre vers le mode éditeur Ici on va faire créer une course Puis ensuite créer une course terrestre Et là les gars Vous avez juste à créer votre course Donc pour ça c'est super simple Il y a juste à remplir les infos Là où il y a les points d'exclamation rouge Sinon le reste des infos On s'en fout On n'y touche pas Puis juste au passage Il faut juste que votre course Elle fasse au minimum 1 km C'est pour qu'on puisse la tester à la fin Et bah du coup les gars Je vous retrouve directement Quand j'aurai fini de tester ma course Quand vous avez fini de tester la course Là on accepte le message Donc on clique sur ok Puis ensuite on va faire start en ligne Et on va se rendre sur le changement Enfin le choix de personnage pardon Ici on va venir supprimer notre perso secondaire Donc les gars c'est une étape importante Vous devez bien supprimer votre perso secondaire Pas le perso principal Attention mais bien le perso secondaire Puis quand on aura fait ça On va faire rond pour retourner en mode histoire Arriver en mode histoire Avec n'importe quel perso Là ça peut être Michael, Trevor Ou Franklin Ça on s'en fout On va venir lancer une session Donc là vous lancez soit une session sur invitation Soit une session publique Peu importe Moi je vais quand même lancer une session sur invitation Comme ça il n'y aura personne à l'intérieur De retour en session les gars On va se rendre soit vers un magasin Soit nos tenues personnelles Et ensuite on va aller dans les tenues sauvegardées Et vous allez voir qu'on n'aura besoin de rien faire En fait juste en équipant les tenues On aura les tenues modées Donc on en a 4 On a celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci Donc là petit problème juste C'est que les tenues quand on va les équiper En fait au bout de à peu près 15 secondes Elles vont disparaître Donc là je vais vous montrer juste une petite technique Pour justement qu'elles ne disparaissent pas Et que vous l'ayez tout le temps dans la session Donc pour commencer la manip les refs On va se rendre à l'intérieur de notre casatka Ensuite on va venir s'inscrire en tant que PDG Ça c'est important Et on va venir à côté du petit onglet du masque et tuba Quand on y est on va faire pas les taxis longtemps On va aller dans les styles, dans les tenues Et on va venir équiper la tenue modée Ensuite on fait flèche de droite Pour mettre la tenue de plongée On va aller dans le securo serve On fait gérer l'organisation On fait style On fait une fois flèche de droite Et ensuite on va revenir faire flèche de droite Pour équiper notre tenue Et normalement là on devra avoir du coup notre tenue modée Mais elle va pas s'enlever cette fois-ci Donc pour la session Tant que vous restez dans la session Ou que vous lancez des missions Et bien là la tenue va vraiment pas s'enlever Donc voilà les refs C'est la petite technique pour avoir la tenue modée Et qu'elle reste en permanence sur nous Si vous avez des questions N'hésitez pas à poser moi toutes les questions en commentaire Et puis voilà les gars Sinon la vidéo touche à sa fin J'espère qu'elle vous aura plu Et moi les gars je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501